Si je dois vous parler d'un cinéaste que j'aime bien et dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment de Ken Loach. Ceux qui me connaissent ne seront pas très surpris, tout simplement parce que Ken Loach, à chacun de ses films, sur le fond, il touche directement au cœur. Et moi j'adore parce que c'est quand même un monsieur qui a plus de 80 ans et qui traite des sujets de société très très modernes avec une justesse et une finesse et une approche à hauteur d'être humain parfaite. Et je suis toujours attristé qu'il faille attendre qu'un cinéaste anglais qui a plus de 80 ans, que ce soit lui qui traite par exemple du thème de l'ubérisation le plus juste possible. Et je me dis des fois, mais que font les autres ? Donc voilà, j'admire beaucoup ce monsieur sur le fond, mais comme sur la forme aussi, qui n'est pas une forme prétentieuse, qui est une forme assez simple et pourtant qui nous touche directement au cœur. On pleure et puis on rit aussi parfois. Alors voilà, il y a aussi ce côté que j'aime bien. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a mis un peu de comédie en reprise en main, c'est que ce côté comédie à l'anglaise, quand il veut faire de la comédie, c'est vraiment ce type-là de comédie que j'aime beaucoup. Donc voilà, beaucoup d'admiration pour ce monsieur, puis évidemment pour ses engagements. Et je crois qu'on a besoin aussi dans ce monde-là, mais aussi dans ce milieu de gens qui tiennent le cap et qui n'ont pas peur d'afficher des opinions et de prendre parti. D'accord. Et si tu devais citer qu'un film ? Si je devais citer qu'un film de Ken Loach, ce serait quand même Sorry, We Missed You. Alors c'est le dernier, c'est facile. Mais parce qu'en fait, voilà, traiter de l'ubérisation de la société à travers une famille, je trouve l'approche très intéressante et puis aussi très très juste par rapport au monde dans lequel on vit. Et moi, dans ses derniers films, pourtant, il avait eu la palme d'or avec moi, Daniel Blake, mais moi, j'ai préféré Sorry, We Missed You. Voilà, ce film-là. Et pour l'anecdote, je l'ai vu trois fois parce qu'on préparait justement en reprise en un. Et la première fois, on s'est laissé embarquer par l'émotion. Je suis allé avec Marion Richou, ma compagne éco-scénariste. Alors on s'est dit, on va y aller une deuxième fois pour voir un petit peu comment il fait. Et puis on s'est laissé embarquer par l'émotion et la force du message. On a dit, on va y aller une troisième fois. Et une troisième fois pour regarder un petit peu encore la technique. Et puis il y a une scène très forte quand la petite fille dit que c'est elle qui a caché les clés du camion. Et on s'est encore surpris à pleurer une troisième fois. Donc c'est plutôt bon signe et fort.